Et vous savez le visuel c'est important Et salut tout le monde ici GK On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Rien à voir avec le monde du jeu vidéo Mais c'est quand même un rapport Un petit unboxing et contrôle visuel Pour vous tout comme pour moi je ne suis pas un expert C'est le Asus TUF Gaming VG27AQ Et nous allons voir tout de suite ce que cela donne Et allez on passe à le unboxing A tout de suite Sur la face avant vous retrouverez donc la marque Le type d'écran estampillé TUF Gaming La taille de l'écran Un 27 pouces ici Et le tout réécrit sur le long de la boîte Sur le flanc de la boîte nous retrouvons Donc les fonctions du moniteur Donc nous commençons par la marque en très gros TUF Gaming L'Overclocking L'Overclocking à 165Hz Pour sa fréquence Une DALY PS Son temps de réponse d'une milliseconde Le LMB5 Le NVIDIA G5 Sa résolution en 2560x1440 Le Shadow Boost Le HDR La fonction haut-parleur Oui oui Il est équipé de haut-parleur La rotation de l'écran sur lui-même L'Ultra Blue Light C'est comme les lunettes C'est l'écran bleu Pour éviter le bleu des écrans La fonction test avec et sans correction La garantie de 3 ans Et le port HDMI A l'ouverture de la boîte Vous trouverez donc La fixation du pied Enfin du socle de l'écran Juste un petit emboîtement Et une vis Avec Comment vous expliquer Une petite languette Que vous pouvez tourner Et donc serrer sans outil Au dessus du polystyrène Vous allez trouver Les quelques câbles Et blocs d'alimentation Pour l'utilisation De ce moniteur Une fois le câblage enlevé Et le polystyrène Vous y retrouverez L'écran Et le socle de ce moniteur Afin de faciliter la sortie de l'écran Remettez votre polystyrène Que vous avez enlevé précédemment Retournez votre carton Et levez que le carton Débarrassons nous Du surplus Polystyrène Et un film de protection Et Regardons La bête Sur l'étiquette de droite Vous pouvez remarquer Que vous retrouverez La marque Estampillée Tube Gaming Ainsi que Toutes les spécifications Que nous avons vu Sur la face avant De la boîte Et la petite étiquette De consommation De l'écran En bas A gauche Ici Indiquée B Indiquée G Sur le site Suite aux nouvelles Réglementations Des lois énergétiques Nous allons donc Placer maintenant L'écran Sur son support Et le fixer Afin qu'il n'y ait Aucun accident Qui arrive Voici la fameuse Vise de fixation Intégrée Au support Comme vous pouvez le voir Il y a une petite Languette Vous la tournez Ca vous permet De serrer sans outil Voilà Maintenant notre écran Est enfin prêt A être branché Nous allons voir Ici La transition Et rotation De l'écran Sur lui-même Et la rotation Sur le pied Pensez à incliner Votre écran Au maximum Pour effectuer la rotation Pour éviter de taper Dans la table Et Comme vous pouvez le voir Maintenant L'écran En format portrait Ou format paysage Ca veut choisir Dans le sens Que vous voulez Voici la rotation du pied 90 degrés De chaque côté Nous allons voir ici En dessous La connectique De l'écran Donc les deux HDMI Le display port Le La prise casque Et la prise d'alimentation Ca y est Notre unboxing est terminé Nous allons maintenant passer Au branchement De celui-ci Je vais le faire en off Ca sera plus rapide Pour vous Et pour éviter une vidéo Trop longue Et nous allons passer A la vérification De l'image Par rapport A mon ancien écran Allez c'est parti Voici Voici mon vieil écran Un Samsung 5 Master Je ne sais plus de quelle année Mais il est relativement vieux Il est pas très dégueulasse Comme vous pouvez voir Mais on va voir ce que ça donne Maintenant avec L'autre écran Allez passage à l'autre écran Nous allons voir tout de suite Et voilà ce que ça donne Donc à gauche L'écran Que nous venons d'unboxer Et à droite Mon vieil écran Qui va être aussi remplacé Par le même écran Donc sachez qu'il faut vraiment Brancher cet écran Avec le display port Car sinon vous pouvez oublier C'est 165 hertz Et 144 hertz Natif Donc cette fréquence En HDMI C'est possible Mais il faut acheter Le gros câble HDMI Qui coûte certainement Un bras Là vous avez un display port Fourni avec Utilisez le Voilà ce que donne L'écran Sur un jeu vidéo Tel que Battlefield En terme de couleurs C'est pas trop visible Mais je peux vous dire Que c'était quand même Relativement visible Les couleurs Les couleurs sont beaucoup plus vives A gauche Qu'à droite Et voilà maintenant Mon bureau dispose donc De deux écrans identiques Donc de la marque Asus Tuf Enfin de la marque Asus Et Tuf Gaming Plus aucune différence de couleur Plus de problème De changement De fenêtre Enfin quand vous changez De votre fenêtre D'affichage Que celle-ci Ne se rétrécit pas Là tout est pareil Tout est Tout est Eclair Tout est Voilà C'est vraiment Plus intéressant J'ai effectué Exactement Les mêmes réglages Que sur les deux Il n'y a pas de mode debout De mode côté C'est tous les deux Le même réglage Ils sont tous les deux En 144Hz Même si Ils ont la possibilité D'être en 165 Moi je les utilise pas Pas parce que je ne veux pas Mais parce que je voudrais Pas trop tirer Sur la carte graphique J'ai pas les toutes dernières 3080 J'ai qu'une 1080 Donc on va rester déjà Sur du 244Hz Et c'est très bien Nous allons voir Un petit estré Sur un jeu vidéo Qui est toujours Battlefield V Voir s'il y a une différence Entre mes deux écrans Mais moi je n'en vois Aucune Si ce n'est que Les couleurs sont bien plus vives Bien plus présentes C'est beaucoup plus Quand il y a des actions C'est beaucoup plus spectaculaire Moi je suis content De mon achat J'espère Que ça peut vous aider Si vous hésitez Sur cet écran En tout cas Moi j'en suis très content Je ne l'ai pas encore essayé Sur des films Je sais que le noir Est pas très Représentatif Il faut vraiment Se mettre en mode film Les modes automatiques De l'écran Sont vraiment très très bien Franchement Moi j'en suis très très content Que dire de plus Sur cet écran Et bien Je pense que Nous avons fait plus ou moins le tour Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser J'aurai un peu plus de recul Et je pourrai vous répondre Si tu as aimé mon contenu Bah n'hésite pas A t'abonner A partager Et A lâcher ton petit Ton petit Ton petit like Et Merci à vous Et à bientôt Ciao